le monde je suis l'orange blanc vert pas web cette vidéo c'est pour m'adresser au président de la république de côte d'ivoire mon pays le président alassane draman ouattara monsieur le président c'est avec surprise et meurtri dans ma peau quand j'ai vu que vous vous présentez pour un troisième mandat vous attendez parler vous avez dit que vous laissez la place à la nouvelle génération que vous allez pas briguer un troisième mandat les présents la république doit un nom de parole aujourd'hui l'atmosphère politique en côte d'ivoire elle n'est pas bonne je sais pas sur quoi vous vous basez parce que là j'ai vu vos statistiques et tout ça c'est vrai vous avez travaillé si vous pensez que vous avez travaillé un état c'est une continuité vous n'êtes pas obligé de pouvoir brider un troisième mandat sous prétexte que vous devez terminer les chantiers que vous avez commencé monsieur le président les ivoines ont besoin de se reconcilier et un troisième mandat ne va pas permettre aux ivoirien de se reconcilier ne va pas permettre aux ivoirien de se reconcilier monsieur le président vous n'êtes pas président de votre parti politique vous êtes président de la côte d'ivoire dit que vos militants ont voulu que vous vous présentez je ne pense pas que c'est ce vous n'êtes pas non vous êtes président de la côte d'ivoire donc tenez compte de tous les ivoiriens et vous pouvez pas faire une élection pendant que les enfants du pays sont en exil si votre règne vient trop d'enfants du pays qui sont en exil d'autorité condamnés en leur absence en côte d'ivoire sans leur donner le moyen de se défendre aujourd'hui ils sont obligés de s'exilier d'autorité amener à ces pays sous des prétextes mais ils ont été innocentés la moindre des choses quand on appelle la nation et que ton fils a été en prison qu'elle est innocenté donne lui la chance de revenir à la maison mais ce n'est pas ce qu'on constate le président le président arrive un certain moment qu'on fasse les choses bien réconcilier d'abord les ivoiriens laisser rentrer ceux qui sont en exil au pays vous devez les placer parce que c'est des choses politiques donc vous devez les gracieux vous parlez de vos partis politiques vous parlez de votre parti politique qui ont souhaité que vous présentez autrement d'accord si vous voulez vous présenter mais laissez la chance aux autres partis politiques d'envoyer aussi leurs champions leurs candidats pour se représenter pour les représenter non monsieur le président un troisième mandat c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire dans la vie il faut savoir s'arrêter vous même vous avez dit que votre votre bilan est positif soit fait par la grande porte parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a besoin d'une vraie réconciliation que les enfants du pays qui sont à l'extérieur puissent rentrer chez eux et que ceux que vous venez avec vous et que vous avez condamné puissent rentrer chez eux dans la Côte d'Ivoire et si c'est l'élection que vous voulez laisser la compétit aussi monsieur le président je ne mets pas en douté votre démocratie ou votre mais je pense que ce pays a de la même façon vous vous tenez vous aussi on y tient vous êtes des effetsistes donc ne détruisez pas ce que vous fouet à créer monsieur le président je vous parle du fond de mon coeur laissez les enfants du pays rentrer faites une vraie réconciliation et oubliez ce troisième mandat monsieur le président maintenant si vous voulez vous enquêter alors un troisième mandat laissez chaque parti politique envoyer son champion et compétir en même temps que vous donc monsieur le président je ne je ne loin de moi de vous frustrer vous de vous faire la morale mais je parle en tant qu'un enfant du pays un simple Ivoirien laissez les Ivoirien faites la vraie réconciliation et sautez par la grande porte monsieur le président j'en ai fini c'est à la Côte d'Ivoire